salut les gars c'est le rnl crew aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au domaine de préfets salles donc merci à eux de nous accueillir encore une fois aujourd'hui on va vous présenter un quad que ça fait un petit moment que vous voyez sur la chaîne mais on vous a jamais vraiment présenté et pourtant c'est l'un des quads les plus fiables qu'on a jamais conduit donc qui de mieux pour en parler que son propriétaire on va le rejoindre tout de suite c'est le 400ltz donc ça notre notre charmant propriétaire de ce 400ltz donc dis nous un peu déjà ce que tu en penses si tu penses que c'est un bon quad ou un mauvais quad et raconte-nous un peu combien ça fait depuis combien de temps ça fait que tu l'as moi je pense vraiment que c'est un très bon quad mais pour apprendre le circuit la randonnée là bas là tout même du franchissement c'est vraiment un quad super ça fait ça fait 11 ans que je l'ai 11 ans ça fait 11 ans que je l'ai donc j'ai j'ai appris à le connaître j'ai fait pas mal de modifications dessus au fur et à mesure des années plus tard j'ai mis un train avant legers des amortisseurs emc ouais on a remplacé le système de freinage on a mis celui du 450 avec le double étrier donc normalement c'est un simple et simple étrier là c'est le double du 450 yfzr d'ailleurs c'est ça s'adapte sans modif 1 c'est ça ok petite modif mais vraiment légère que un mètre cylindre de moto de route ouais une ligne fmf classique une fmf alors l'arbre arrière large on peut en parler c'est un arbre arrière large art et très mauvaise qualité c'est la deuxième que change mais à chaque fois ça se torrent il faut dire que je saute aussi avec et ça met à rude épreuve sa fiabilité donc voilà donc tu nous dis en gros concrètement que c'est un quad qui est super polyvalent super polyvalent après il a il a ses faiblesses arrivé un moment ouais on peut parler de sa fiabilité un petit peu vas-y parle de sa fiabilité après on fait les faiblesses vas-y sa fiabilité vas-y le moteur il a été ouvert une fois par sécurité pour changer la chaîne distribution et réglage soupape ouais mais c'est plus par sécurité le piston le cylindre le ville brequin c'est d'origine ça n'a jamais été changé donc ça en 11 ans je peux pas vous dire combien mais là vraiment des kilomètres et des heures ok donc c'est pas tendre avec je suis pas du tout tendre avec je le fais chauffer je fais très régulièrement mes vidanges entre 5 et 10 heures maximum j'ai jamais eu de souci avec quoi j'ai mis de panne jamais eu de panne jamais eu de panne avec une fois une panne d'essence ça c'est pas trop de la faute du quad après on peut parler de sa non fiabilité d'accord parce qu'il a quand même des défauts c'est pas le meilleur quad du monde non il a beaucoup de défauts ce quad d'accord ok quand on l'exploite beaucoup il a beaucoup de défauts on a des faiblesses au niveau du bras océan ouais qui sont très connus où ça crie que ça se fissure et une fissure qui se crée vas-y montre nous c'était exactement qui peut soit de ce côté là au niveau de la soudure ou de l'autre côté ou par en dessous ça dépend des fois d'accord ok bon ça vrai que c'est très connu je l'avais très connu ça arrive pratiquement à tout le monde la boue carrière qui casse qui se casse ici ouais elle a été renforcée là d'accord ouais donc tu t'es fait ton propre renfort ouais on a le radiateur aussi ah oui on a le radiateur d'eau il ya pas mal de choses qui peuvent arriver ici à haut niveau où le vase d'expansion il est il est raccroché ouais c'est là c'est les soudures qui cassent et quand ah oui parce qu'en fait le le réservoir est pris sur les pattes sont prises sur le radiateur et du coup ça ça abîme c'est exactement ça et voilà c'est des soucis qui arrive quand vraiment on se met à sauter à vraiment à prendre des grosses décharges le quad là ça commence à être faible qui est comme comme tous les quads au final oui en fait on va laisser essayer ça allez allez c'est parti bon les amis nous allons partir essayer donc le 400 ltz de chez suzuki mais d'abord on va un petit peu écouter de le bruit alors là c'est bon et bien sûr neutre ouais run à fond bruit j'espère que vous entendrez bien le bruit de la fmf ouais il a l'air de claquer ça va être trop bien allez ah oui c'est vrai qu'il y a une marche arrière mort de rire alors oui le petit point fort du 400 ltz c'est qu'il ya une marche arrière faut-il savoir comment conclure en vrai je crois que c'est à que tu te mets au point mort tu tournes ça tu fais comme installé en première est en fait bon bref je sais plus bon alors ce qu'on peut dire déjà rien qu'en étant institu c'est que la selle elle est ultra confortable en plus je sais que c'est la salle d'origine celle là on aurait un petit peu rafistolé tout mais à tiens je peux te mettre le circuit ça déjà il est hyper confortable après lui voilà des bons amortisseurs et tout mais la selle et et cool donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il vaut sur circuit et un petit peu dans les balades et rando donc niveau mobilité guidon il est très fluide il n'est pas trop grand il n'est pas trop bas donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser autant sur circuit pour vous faire plaisir qu'en randonnée c'est pas mal vous pouvez l'utiliser aussi un petit peu en franchissement parce que le fait qu'il y ait la marche arrière c'est quand même pas mal du tout ce quad là il fait dans les un peu moins de 200 kg donc il n'est pas très lourd non plus ça lui donne avec son moteur une puissance vraiment très très intéressante je sais que on nous demande souvent un petit comparatif ouais j'ai cité entre le 350 raptor et 400 ltz pourtant il ya que 50 cm cube de différence mais les moteurs sont totalement différent il y en a pas sûr qu'il y ait un point où le 350 raptor est meilleur que le 400 ltz je vais vous montrer ça un petit peu donc voilà vous pouvez le voir que niveau puissance ça le fait contre c'est vraiment très très bon problème de solidité au niveau du bras aussi en du cadre mais bon ça c'est aussi que il lui met très très cher on va vous passer une vidéo de quand il passe d'étapes de de 15 mètres avec là c'est incroyable que le châssis soit pas coupé en deux les amortisseurs d'origine sont pas incroyables malheureusement comme tous les amortisseurs des quads d'origine mais bon celui là il allait à ce mc d'être avant large il a un trait arrière large donc en termes de stabilité il est en fait il est top donc concrètement en quoi de débutant pour faire un peu de tout le cas de saleté d'idées il est incroyable puis vous allez voir tout à l'heure enfin vous allez voir dans une prochaine vidéo il ya donc il ya le propriétaire de ce quad là qui va me coacher pour du pilotage j'estime ne pas avoir un trop trop beau niveau mais j'arrive pas à lui passer devant alors que je prends le 450 y lzr quoi donc le 400 ltz avant de l'exploiter totalement à fond à fond vous avez beaucoup de marge ce quad là c'est de la bombe atomique bien la raison pour laquelle on voit le prix monté en flèche en fait avant pour 3000 euros tu avais un quad homologué un 400 ltz homologué ben voilà maintenant c'est 5 6000 quoi et ça m'étonne pas parce que c'est un super quad il ya beaucoup de pièces il est fiable et il n'est plus produit donc ben voilà les prix augmentent c'est normal c'est une machine dans le sens où ben voilà il avait très avant large un peu des amortisseurs l'améliorer le freinage ce quad là il a vraiment sa place dans les compétitions par exemple aucun problème et je suis sûr que ce 400 ltz là avec son pilote dans une endurance face à des y fzr eh ben les gars je mets ma main à couper qui finit qui finira jamais de la vie dernière jamais je 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 le sais j'en suis sûr parce que c'est pas le plus puissant et c'est certainement l'un des plus fiables et surtout c'est l'un des moins fatigants je pense voilà bon les gars j'espère que ça vous a plu ce petit tour avec le 400 ltz moi je me suis régalé à l'essayer alors essayé parce que vous imaginez bien que c'est pas la première fois que je l'essaye mais voilà encore un truc je vous le conseille voilà je conseille ce quad bon les gars on va se laisser sur ça je vais aller bientôt me faire coacher avec le yszr et vous verrez ça vous dans la prochaine vidéo allez à plus les gars